Musique Arrivée des Algériens établis à l'étranger, vers des mesures plus souples à l'accueil. Les trois années de pandémie ont été cauchemardesques pour les Algériens établis à l'étranger, en raison des restrictions de voyage et de la flambée des prix des billets. Une période durant laquelle les émigrés ont trouvé toutes les peines du monde à revenir au pays, même si depuis la réouverture internationale, des frontières, la circulation s'est libérée, laissant néanmoins la communauté algérienne de l'étranger perplexe devant la cherté des prix des billets. Mais depuis le 20 mars dernier, et l'annonce faite par le Président Eboun de réduire de 50% les prix des billets, les autorités algériennes s'attendent à une grande affluence et un retour massif des Algériens résidant en Europe et, partout dans le monde, notamment à la prochaine saison estivale. Outre les tarifs, les conditions d'accueil ont également été placées parmi les grandes préoccupations de l'État algérien. Un intérêt particulier exprimé samedi par le ministre de l'Intérieur, Brahim Murad, lors d'une visite de travail et d'inspection au service de la police maritime au port d'Alger, appelant à exploiter le temps, qui reste avant l'avènement de la saison estivale, en vue de mettre au point tous les préparatifs indispensables à l'accueil des émigrés algériens revenant au pays et à remédier aux insuffisances relevées durant la saison passée. Pour Murad, il appartient à tous les services concernés par l'accueil de la communauté, dont les deux corps de la Sûreté Nationale et les douanes, de coordonner leur effort pour le confort des voyageurs, notamment à travers l'achèvement des formalités d'inspection dans les navires, en vue de réduire la durée d'attente après avoir quitté la gare maritime. Le ministre a également sensibilisé la police aux frontières, PAF, au niveau de l'aéroport international d'Alger-Wari Boumdienne, où il a mis en avant la nécessité de faciliter le déplacement des citoyens, au niveau des points de passage frontaliers, notamment dans les périodes de pique. Parmi les instructions du ministre, en vue de la réussite de cette opération, multiplier les effectifs des guichets d'accueil, tout en mobilisant les compétences humaines indispensables à l'accueil du nombre prévu d'immigrés. Dans un autre registre, Mera de ses félicités de la conformité des mesures de sécurité des, services de sûreté aux normes internationales. A ce titre, l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, a établi un rapport positif dans son dernier audit, pour ce qui est des performances positives en matière de sécurité, de sûreté et de santé des passagers et des équipages, mettant en avant l'engagement collectif indéfectible et de longue date du secteur du transport aérien. Grâce, notamment à une normalisation, une mise en œuvre et une surveillance améliorée. Le rapport sur la sécurité de 2020 souligne également qu'en réaction aux tendances actuelles et à celles qui se dessinent, l'OACI collabore à présent plus étroitement avec l'ensemble de la communauté aéronautique internationale pour réaliser de futures améliorations en matière de sécurité.